Aujourd'hui je vous propose des tomates confites à l'huile d'olive, une bonne recette et surtout la meilleure façon de conserver les tomates, surtout quand celles-ci sont du jardin, à servir avec une bonne salade, dans des toasts ou tout simplement dans de bonnes quiches. Ici je vais faire sécher des tomates cerises du jardin, donc j'ai environ 500-600 g de tomates cerises, bien sûr vous pouvez très bien en faire plus, tout dépend de la quantité que vous avez, par contre il faudra bien penser à avoir des pots pour la conservation. Donc on commence par les nettoyer, il faut d'abord commencer par trier vos tomates cerises enlevées, celles qui sont abîmées, de bien les nettoyer à l'aide d'eau froide et surtout il faut aussi les sécher. Je découpe mes tomates en deux ou en quatre, tout dépend de leur taille. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 100 degrés, bien sûr si vous avez une machine pour sécher les aliments, vous pouvez très bien l'utiliser, mais ça ne sert strictement à rien d'en acheter une, vous pouvez très bien utiliser seulement le four à 100 degrés. Il faut soupaudrer le dessus avec une bonne cuillère à soupe de sucre, du poivre et un peu de sel. Il faut les enfourner dans un four préchauffé à 100 degrés pendant environ 3 heures, bien sûr, il faudra bien surveiller la cuisson de vos tomates, il faudra attendre à ce que celle-ci soit bien sèche avant d'enlever. Alors l'astuce pour vérifier si vos tomates sont prêtes ou pas, tout simplement c'est qu'il faut vérifier s'il y a encore de l'eau dans les tomates séchées, donc s'il y a encore l'eau dans vos tomates, je vous invite à les remettre au four toujours à 100 degrés. Avant de mettre les tomates séchées dans un pot, je vous invite d'abord à le stériliser, donc pour ça il suffit juste de le faire bouillir dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante, pendant environ 10 minutes. Dès que le pot est prêt, il ne faut surtout pas l'essuyer à l'aide d'un essuie-tout ou d'un torchon, je vous invite juste à le laisser sur un pont de travail jusqu'à ce que celui-ci soit bien sec. Avant de le remplir avec les tomates, j'ai aussi mis quelques gousses d'ail que j'ai fait bouillir dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Et n'oubliez pas aussi de mettre quelques herbes. Je remplis entièrement mon pot avec de l'huile d'olive, donc je vous invite à en mettre petit à petit et surtout de secouer un petit peu le pot pour faire rentrer l'huile d'olive à l'intérieur. Et il faut bien couvrir les tomates avec l'ail, avec cette huile d'olive, le refermer et le mettre à l'envers. Vous pouvez les conserver à l'abri de la lumière et surtout dans un endroit sec et frais pendant environ deux mois, sinon vous pouvez très bien les mettre tout simplement au frigo. Vous pouvez préparer des petites toasts, des salades, des quiches, etc. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de liker et surtout de vous abonner. A bientôt !